Alors bienvenue à tout ce que j'ai pas vu donc pour cette conférence. Née dans la donnée, elle a évolué dans le monde fonctionnel mais aussi de la technique. Après le monde des ETL, elle a trouvé son équilibre dans l'accompagnement des équipes de développement sur fond du bon sens et donc d'agilité. Accueillons Fanny Klo qui vient nous parler de rendre l'agilité aux développeurs et aux développeuses. A toi Fanny. Super. Bonjour à tous, je suis très contente d'être parmi vous. Du coup j'espère que vous voyez bien ma fenêtre parce que c'est bon pour tout le monde. Mon petit partage d'écran, c'est cool. Merci pour vos retours, c'est très précieux sur le chat. Donc je me présente, on va aborder ensemble l'agilité au sein des équipes de développement ou de réalisation aussi. Vous allez beaucoup m'entendre parler d'équipe de réalisation et on va vivre ensemble une aventure de 20 minutes. C'est très court. Alors je vous demanderai du coup de garder vos questions pour la suite. Je regarderai dans l'onglet questions à la fin de la présentation. Donc je vous embarque dans l'aventure du livre dont vous êtes le héros. Certains peut-être connaissent. Avant ça, je me présente donc Fanny Klo qui accompagnatrice agile en ce moment chez AppSeed Top. Je suis mordu de partage, d'amélioration continue, de travail en équipe. Je suis co-créatrice de la Tadix, la Tour Agile à DevOps Expérience avec Stéphane Philippard qu'on a organisé justement pour échanger autour de tout ce qui est agilité et DevOps. Et vous allez voir, un petit peu de pub, mais comme mes talents de dessinatrice ne sont pas de TikTok, j'ai été grandement aidée pour cette présentation par Bitmoji. Donc pourquoi cette présentation ? Parce qu'aujourd'hui, l'agilité, on entend parler de tout et de rien. Mais quand on la vit vraiment au sein des équipes de développement que j'essaie d'accompagner au quotidien, on se rend compte qu'il y a un léger détachement dans certains périmètres, certaines situations qui est due pas seulement à ce qu'on veut mettre derrière de l'agilité, mais aussi à comment est entourée l'équipe de réalisation. Donc face à ce mal-être-là, j'ai essayé par quatre petites scénettes d'imaginer comment on pouvait les aider de manière extérieure via différents rôles qu'on va tour à tour porter. Donc d'abord, une petite présentation des personnages qui vont évoluer avec nous. Donc on a Lily, qui est une jeune développeuse PHP et dont on va suivre le parcours et qu'on va essayer d'aider tout au long de cette aventure. Et puis il y a nous, il y a vous et moi en tant que lecteurs qui allons aborder de temps en temps une casquette, chef de projet, manager. On verra en fonction des divers cas d'usage. Donc notre petite histoire, l'implantation de notre petite histoire, c'est que Lily va commencer dans une nouvelle entreprise. Donc elle est toute excitée. Forcément, souvenez-vous de vos premiers jours dans chacune de vos missions. Et puis son objectif va être d'intégrer une nouvelle équipe agile. Déjà, elle est assez tentée parce que c'est quelque chose qu'elle aime bien normalement. Et puis elle va être développeuse front sur une web page pour un client, je suis désolée, un peu vite oblige, qui est spécialisée dans la vente de masque. Et donc, nous, notre rôle, première casquette qu'on va porter en tant que manager, ça va être d'intégrer Lily à l'entreprise et à son équipe. Sauf que oui, c'est assez logique. Je ne vais faire que pointer des évidences pendant toute la présentation. Mais on est très pressé, on a d'autres choses à faire. Et puis finalement, Lily, si elle a déjà deux ans d'expérience derrière elle, elle est assez autonome dans la gestion. Donc, ce n'est pas grave si on n'a pas beaucoup de temps à lui consacrer. Donc, deux choix s'offrent à nous. Soit on dit, commence immédiatement, on verra après pour l'intégration. Le temps, c'est de l'argent, il faut que tu commences à développer. Ou prendre le temps de faire les présentations comme il se doit à l'équipe, à l'entourage, à l'ensemble de l'entreprise, etc. Vous allez me dire, c'est logique, on va prendre le temps de faire les présentations. Oui, ça, c'est assez facile à dire, un petit peu moins à faire quand on est dans le feu de l'action en tant que manager. Et le problème, c'est que la plupart du temps, on fait commencer les gens immédiatement. Et donc, pour cela, on se base sur quelque chose de sacré qui est la documentation. Une documentation qui est généralement assez vieillissante, qui n'est pas forcément mise à jour, qui n'est pas forcément centralisée. Il y a même encore, je vous assure, de la documentation. papier. Donc, Lili, elle arrive ici, elle ne se pose pas de questions. Comme elle ne connaît personne, elle ne frappe pas forcément aux bonnes portes pour aller les poser. Du coup, les gens ne sont pas plus au courant qu'elle et la renvoient à la documentation. Avec un peu de chance, elle arrive quand même à avoir les bons interlocuteurs qui la font se retourner vers les process, les outils, etc. Donc, elle regarde, elle prend le temps, mais ils ne sont pas documentés non plus. Bref, je pense qu'on a tous vécu ce petit moment où on essaie de commencer, on essaie de prouver ce qu'on est en tant que développeur ou tout autre. Et puis, finalement, on a l'impression de ne pas y arriver, de perdre du temps et de finalement ne pas être à la hauteur. Mais heureusement, nous ne sommes pas ce type de manager. Et donc, on va permettre à Lili d'intégrer sa nouvelle équipe correctement. Et oui, on va prendre du temps pour le faire. Effectivement, il va falloir qu'on fasse une pause. Et donc, on fait les présentations. Voilà, Lili, tu vas travailler avec Jack, le testeur intégrateur, avec Dave, le product owner, Chris, la tech lead back-end. Mais ce n'est pas que dans ce sens-là qu'on fait les présentations. Il y a aussi les échanges qui sont très importants. Et au début, ça peut tourner effectivement sur les compétences de chacun, les expériences, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie ? Mais ça peut être aussi un peu plus personnel au bon vouloir de chacun. Et seulement là, une fois qu'on a fait tout ça, on peut présenter le contexte projet, on peut présenter les outils, on peut présenter la fameuse documentation si elle existe, etc. Mais déjà, on fait un premier pas vers la création d'identité d'équipe. Et ça paraît tout bête, mais si cette étape-là est complètement manquée, et même si on essaie de la rattraper trois, quatre jours après, parce que finalement, trois, quatre jours après, on a enfin le temps de le faire, finalement, il y a des petits loupés. Mais grâce à ça, parce que vous avez pris le temps de le faire, vous avez votre première clé pour rendre l'agilité à vos développeurs et développeuses. Donc maintenant, tout le monde est au courant de la documentation, les outils qu'il faut utiliser, les rôles, les objectifs. Et on se dit, bon, bah go, maintenant qu'on a présenté la vision du projet, comment ça allait se faire, qu'on a décliné les premières fonctionnalités à développer. On y va, c'est parti. Le temps passe, et puis finalement, on se rend compte qu'il y a un des outils qui nous pose problème, c'est l'outil de suivi. Et cet outil de suivi, ce n'est pas un outil de suivi opérationnel, ce qui est compliqué pour une équipe de réalisation et développement, c'est plutôt un outil de pilotage. Je ne sais pas si vous connaissez l'outil Giraffe, mais c'est le cas de l'équipe de Lily. Ils doivent l'utiliser, sauf que son utilisation est tellement orienté pilotage qu'ils ne peuvent pas se l'approprier et l'utiliser au quotidien pour leur propre suivi de fonctionnalités. Donc, ils se retournent vers nous, nouvelle casquette, pilote transverse, pour nous demander s'il est possible d'utiliser un autre outil qui leur sera beaucoup plus utile. Deux façons de réagir. On va continuer comme on a toujours fait, c'est un outil qui centralise tout. En plus, les licences, ça coûte cher, il faut les amortir. Non, 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 on a besoin de nos indicateurs. Continuez à utiliser l'outil Giraffe. Ou alors, écoutez, choisissez votre outil sous certaines conditions. Il faut quand même que nous, on aligne des indicateurs pour donner la météo d'entreprise. Mais allez-y, faites le travail. Et puis, après tout, si vous arrivez à trouver le bon outil, tant mieux. Alors là aussi, le choix paraît évident. C'est très facile de le marquer noir sur blanc. Sauf que dans un contexte entreprise, ce n'est pas toujours le cas. Donc, on demande à l'équipe d'utiliser l'outil qui a toujours été là et qui restera tel quel. Alors, c'est bien gentil, mais l'équipe du coup se pose beaucoup de questions et perd énormément de temps. Juste pour une petite précision, elle ne perd pas forcément de temps à essayer de comprendre l'outil. Je ne parle pas ici de la montée en compétence sur un outil en particulier. Ça, il existe pour la plupart des outils, même si la marche est plus ou moins haute. Je parle vraiment du temps passé à l'utiliser et à mettre les informations dedans. Et les questions qu'on peut voir apparaître, c'est OK, c'est bien beau, mais dans quel cas je mets cette information-là ? Parce que pour moi, elle m'est nécessaire pour le suivi de ma petite tâche affectée, mais je ne peux pas l'y mettre. Ou alors, est-ce que du coup, pour nous arranger, nous, en tant qu'équipe de développement, est-ce qu'il y a la possibilité de rajouter une sous-tâche ? Encore, rien n'est moins sûr. Peut-on rajouter un champ ? Et puis, non, le pilote transverse, il répond, c'est figé, c'est comme ça, toutes les équipes font ça comme ça, il faut que ça fonctionne aussi pour vous. Et là, vous avez votre pauvre petit product owner qui dit, mais moi, mes indicateurs d'équipe et mes indicateurs entreprise ne correspondent pas du tout. Comment faire pour pouvoir les relier à un moment donné ? Bref, là aussi, une impression de perdre du temps et de ne pas pouvoir y arriver. Mais, on n'est pas comme ça, on n'est pas à suivre les taux d'avancée jour par jour en cherchant un responsable. Et c'est bien pratique parce que justement, il y a une petite case responsable qui est bien affectée. Non, ce qu'on va faire, c'est que sous certaines conditions toujours, on va permettre à l'équipe de réaliser ses actions dans le meilleur contexte qu'il soit et de choisir son outil qui permettra de répondre à leurs besoins et au nôtre. Et du coup, l'équipe choisit un petit outil qui, en plus, est gratuit. Donc, le pilote transverse, il est très, très content. Ça s'appelle Grélo. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai changé un peu les noms pour ne pas faire trop de pubs. Et puis, c'est ultra paramétrable. Ils s'affectent à tous les petits tâches qui vont bien. Et puis, ils le font vivre, ils le font s'améliorer. Ils arrivent enfin très vite à mettre de l'information, à en venir en chercher, à les centraliser. Et au bout de quelques itérations, ils arrivent même à l'améliorer au fur et à mesure. Il manquait une colonne testée accessibility. On la rajoute. C'est notre outil. On ne dépend de personne. On est administrateur du truc. Et petit à petit, le temps passe. Ils arrivent même à faire parler l'outil de manière à se rendre visuelle toutes les petites problématiques. Par exemple, il y a des bouchons, je ne sais pas moi, colonne développement ou testé. C'est très pratique. Qu'est-ce qu'on a fait là en tant que pilote transverse ? En acceptant finalement de lâcher un peu prise et de rendre les choix techniques à l'équipe de réalisation, c'est simplement de faire gagner en confiance en soi et la motivation de l'équipe. Ils ont les rênes de leur projet et ils y vont à fond. Encore une deuxième clé de gagnée pour rendre l'agilité aux développeurs et aux développeuses. Du coup, on fait vivre l'outil Grélo. On s'affaite les tâches, le temps passe. Et comme on a dit tout à l'heure, attention, il y a peut-être un petit souci au niveau des devs et des tests. On a un petit bouchon qui apparaît. Mais on est une équipe assez jeune. C'est nos premières itérations. On n'a jamais vraiment fait d'agilité tous ensemble. Donc, on n'a pas forcément encore les réflexes qu'il faut. On va s'orienter du coup vers notre coach agile. C'est une coach agile qui intervient dans l'entreprise et auprès d'autres équipes à côté. Et on va lui demander son avis sur comment réduire les bouchons qui peuvent arriver du coup au cours des développements et des tests. Deux possibilités de comportement de la position de coach. Après tout, je suis référent. Je sais, j'ai pas mal d'expérience là-dedans. Donc, je sais exactement comment faire. En plus, ça marche dans l'équipe d'à côté. Et je vais proposer une solution comme ça, aléatoirement. Là, en l'occurrence, c'est écoutez, on va mettre un nombre de tâches en parallèle pour chacun. Maximum à ne pas dépasser. Ou alors, encore une fois, faire un temps de pause et proposer à l'équipe de s'introspecter, d'essayer de voir par elle-même ce qui ne va pas pour proposer ses propres solutions. Dit comme ça, encore une fois, c'est tout à fait logique. On aurait tendance à dire, oui, il faut un temps de pause. Sauf que, très sincèrement, quand est-ce que quand vous avez la tête dans le guidon, vous prônez, vous faites cet effort collectivement, toute l'équipe de dev, de faire une pause ? Très rarement. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'après tout, le coach agile, c'est le référent. Il nous a dit de faire comme ça, on va le faire. On fait un état des lieux. OK, on est à plus de deux tâches par personne. Eh bien, on va réduire. Du coup, là, on avait de l'aide apportée par Lily, par exemple, auprès de Jack parce qu'elle avait des compétences en test. Du coup, naturellement, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se concentrer sur son expertise. Elle va redevenir que développeuse et le test, elle va complètement l'oublier. C'est ce qui arrive quand on vous demande de réduire votre périmètre. C'est logique. C'est humain. C'est que vous oubliez les petits plus que vous savez faire. Vous vous concentrez sur votre domaine d'expertise. Et qu'est-ce qui va se passer ? Le temps, le temps, il va filer. Les petites fonctionnalités vont passer d'un état à l'autre. Et puis, qu'est-ce qu'on observe finalement ? C'est qu'il y a encore plus de bouchons. Et cette fois-ci, pas forcément côté dev ou côté test, mais vraiment uniquement sur la colonne test. Jack, il n'en peut plus. Il ne peut pas tout tester d'un coup. Il ne peut pas tout gérer. Et qu'est-ce que ça génère humainement ce genre de choses ? Là, on ne voit que la répartition. Mais en vrai, qu'est-ce qui se passe dans une équipe ? Eh bien, il commence à y avoir un sentiment de frustration, de méfiance. Après tout, c'est lui qui est en charge cette étape-là et il nous bloque pour tout. C'est vraiment le vécu et c'est assez malsain de laisser ça en l'état. Mais nous, on ne s'aime pas ce type de coach agile. Et on va juste arrêter les délires. On va dire pause. On va regarder ce qui ne va pas. Et moi, en tant que coach agile, par contre, ce que je peux vous apporter, ce sont des petits concepts de base qui vont vous aider à réfléchir. Du coup, au lieu de me positionner comme guide en disant « faites ça », je vais me positionner comme un socle où je vais apporter de la connaissance. Donc là, en l'occurrence, les petits concepts de base, l'agilité qui sont fort utiles. Et je vais accompagner l'équipe à réfléchir autour de ça. Ok. Donc, on voit bien que finalement, on ne regardait peut-être pas au bon endroit. Ce n'était peut-être pas juste le développement et juste le test qui n'allait pas. Peut-être que si j'avais réfléchi, si les devs étaient vraiment prêts à être réalisés, j'attendrai moins entre chaque étape. Et puis peut-être si on revoyait les critères de qualité qu'on réclame absolument à Jack, finalement, il y a peut-être moyen de se répartir des choses en amont sur les tests unitaires, par exemple. Voilà. Tout plein de questions. Là, c'est des exemples. Mais laisser l'équipe réfléchir et apporter ses propres solutions. Ça ne veut pas dire que la solution qui va être apportée va être la bonne. Peut-être qu'ils vont échouer. On a le droit d'échouer. C'est même très sain. On saura qu'il ne faudra plus refaire ce genre de choses. Mais au moins, se donner la possibilité d'essayer et puis de trouver la solution qui va satisfaire l'équipe et qui lui sera propre. Pardon. Ne pas forcément appliquer la solution de l'équipe d'à côté. Là, ce que vous avez favorisé en faisant ça, c'est l'amélioration continue de l'équipe. Et plus ça va, plus ces petites étapes-là sont passées, plus elle aura envie de s'améliorer en permanence. Une troisième clé vers l'agilité des développeurs et des développeuses. Dernière petite scénette rapidement parce que le temps tourne. Les évolutions du produit. On est content. Après une première itération, on a déjà trois fonctionnalités qui sont disponibles. On y est arrivé tous ensemble. On est resté focus sur ce qu'on voulait faire. C'était très clairement décrit. Donc, on y est allé. Attention, Product Owner joue son rôle. Dave, il dit, oui, c'est bien, mais d'abord, il faudrait qu'on fasse vérifier des choses aux clients pour vraiment finir le job et passer en production. Donc, toute l'équipe se retourne vers le client. Et puis, nous, clients, on a un peu autre chose à faire. On travaille sur d'autres projets. Et puis, on n'a pas forcément le temps. Premier comportement possible, c'est, je vous fais confiance. On va compiler tout ça dans quelques itérations. Et puis, comme ça, en une seule fois, on fera la passe sur tout ce que vous avez fait. Ok, mon chakra, moi, ça me fera gagner du temps. Je trouve que c'est plus efficace. Ok, c'est une façon de voir les choses, effectivement. Ce n'est pas vraiment pour ça qu'on a inventé l'agilité, mais bon, on verra ça ensemble. Ou alors, ok, encore une fois, temps de pause. Même une petite pause, 5 minutes, 10 minutes, ça peut permettre de se réaligner avec l'équipe pour voir si on va dans le bon sens et surtout pour décider de la suite à donner. Alors, bien évidemment, là aussi, c'est assez logique. Normalement, je crois qu'on doit faire. Mais dans le cas concret, je ne sais pas quel est votre rapport avec le client dans vos devs, mais c'est souvent, on attend plusieurs itérations. Quand on a fini, par exemple, à 18 fonctionnalités, on monte vraiment quasiment le produit final. On ne monte pas d'itération de produit. Donc, nous, on est tout contents. On a un produit qui fonctionne, qui respecte vraiment ce qui a été demandé. On a fait tes tests et retests, tes recettes, etc. Tout ce qui était écrit, on l'a satisfait. Oui, sauf que moi, client, je ne suis pas du tout content. Ça ne me convient absolument pas. Ça fait déjà quelques mois que je vous attends. Là, j'ai enfin le temps de regarder ce que vous faites et ça ne me va pas. Ce navigateur, là, c'est quoi ? C'est n'importe quoi. On ne le supporte plus depuis longtemps. Ça, finalement, ce menu-là, je ne le voulais pas du tout comme ça. Je vous l'avais demandé comme ça, mais là, on voit bien que ce n'est pas joli. Et puis, ce menu à droite, finalement, je ne vois pas trop son utilité. Les liens, ils ne sont pas terribles. Bref, rien ne va. Et finalement, qu'est-ce qui se passe ? On se retrouve à passer d'un produit finalisé de 18 fonctionnalités possibles à une liste de choses à corriger, à améliorer ou à faire évoluer qui est encore plus grande. Et surtout, parce que ça encore, oui, c'est pénible, c'est frustrant, mais le plus frustrant, c'est que le produit en l'état, il est inutilisable. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas se permettre de le toucher en prod, même pour servir deux, trois semaines en attendant des corrections. Et ça, sur l'équipe, c'est catastrophique. Je pense d'ailleurs que c'est la scène la plus catastrophique qui puisse lui arriver. Mais nous ne sommes pas comme ça. On va accepter de rendre les échanges plus nombreux et plus constructifs. Et du coup, de manière itérative, on va faire des feedbacks. Ça dure à cinq minutes, dix minutes, toutes les itérations, mais au moins, on pourra dire, attention, ce n'est pas comme ça que je voulais le menu. Et puis là, attention, ce navigateur-là, on ne le supporte plus. Et puis là, oui, là, c'est bien. Tout est bien, tout est parfait. On part là-dessus. La satisfaction de l'équipe, elle est juste au top dans ces cas-là. Et vous avez travaillé sur leur engagement à long terme, dans la mise à jour du site à venir, dans son amélioration continue du produit. C'est super important. Quatrième clé de l'agilité. Pour récapituler, déjà, vous avez été excellent. Vous avez été jusqu'au bout de l'aventure. Vous avez rendu vos peurs. Ce petit slide, c'est juste pour vous récapituler toutes les idées qu'on s'est échangées, pour l'avoir bien en tête. Et sachez que si vous les respectez, vous faites du bien à l'équipe qui a envie d'en donner encore plus. Voilà. Vous êtes très forts. Je vous remercie. 45, tout pile. Et du coup, pas beaucoup de questions, alors. Je fais la pause. Ou après. Il faut le rester un tout petit peu, ils peuvent. On en a déjà des questions. Alors. Quelles ressources recommanderais-tu pour se familiarer avec les bases de l'agilité ? Alors, si vous voulez vraiment en avoir juste un petit vernis et pas passer des heures devant quelque chose à lire, ou voilà. Il y a des petites choses qui sont très bien faites. Alors après, j'ai du parti pris. Par Jean-Pierre Lambert qui fait des minutes Scrum Life et qui fait vraiment du zoom sur plein de petits sujets qui concernent l'agilité. Après, rien ne vaut un bon livre des familles de J'ai perdu son nom. Sur les clés, Claude Aubry, que je vous conseille parce qu'il écrit super bien et qui, pareil, il est très, très structuré. Mais voilà. Si vous voulez des petits tips, Scrum Life, c'est vraiment génial. Après, que penses-tu du manifeste agile ? Il a le mérite d'exister. Il a le mérite qu'on se soit posé pour se poser des questions. Et surtout, si vous regardez bien, il n'était constitué que de développeurs quasiment de logiciels à l'époque. Alors, c'est encore une autre époque. On gravait les logiciels sur des CD. Mais il a eu le mérite de se poser, de prendre le temps des choses sur lesquelles j'insiste mais qu'on ne savait pas trop faire et de remettre en fait l'équilibre entre quelque chose de qualité et comment le faire de manière qualitative pour avoir encore envie de le refaire après. Pour l'intégration de Lili, est-ce que le problème ne serait pas le manager, tout simplement ? Si l'équipe… Alors, je ne vois pas toute la question. Ah oui. Si l'équipe de dev est informée à l'avance de l'arrivée imminente, n'est-elle pas assez pro pour réaliser le premier pas ? Lili peut par la suite présenter le projet, etc. Alors, tout à fait. Simplement, sur le terrain, vous avez souvent des jeunes équipes. Enfin, moi, je rencontre souvent des jeunes équipes constituées de la plupart de… Oui, de tout jeunes développeurs. Quand je dis jeunes, ce n'est pas forcément l'âge, c'est vraiment l'expérience. Et on n'a pas forcément cette légitimité, des fois, quand on arrive en entreprise, de dire, bon, c'est moi qui vais prendre le lead, etc. L'accompagnement dans ces cas-là est vraiment précieux. Et si ce n'est pas le manager, ça peut être en effet quelqu'un d'autre. Mais au moins, un lead dev ou un chef de projet ou un pilote projet ou un product owner, enfin, peu importe. Mais il faut vraiment que quelqu'un fasse l'effort d'intégrer la personne qui arrive. Penses-tu que pour un projet prévu sur plusieurs mois, un dev ou de dev, un coach agile doit vivre avec l'équipe en permanence ou faire des apparitions lors des rétros, par exemple ? Alors, du coup, je m'y en serai un petit peu. Vous avez vu, je ne me présente pas comme une coach agile. Je me présente comme une accompagnatrice agile parce qu'effectivement, pour moi, l'accompagnement sur le terrain est non négociable. Une période d'observation, d'ailleurs, au départ. On ne lead pas une équipe vers l'agile tout de suite. On essaie d'en comprendre les motivations, les objectifs. Et effectivement, après, une fois qu'on est bien ancré, on l'accompagne. Ça peut être de différentes formes. Ça peut être vraiment au quotidien. Moi, je préfère dans un premier temps. Et après, petit à petit, prendre un petit peu de recul. Mais ne faire que des apparitions au départ, ça me paraît compliqué pour vraiment avoir le ressenti. Et d'ailleurs, ce que j'ai apprécié, moi, dans une des dernières missions que j'ai eues, c'est de pouvoir m'installer dans le même bureau que l'équipe que j'accompagnais. Je n'étais pas à 100% avec eux, mais j'étais avec eux. Et donc, même si je travaillais sur autre chose, je voyais ce qui se passait et on pouvait du coup aussi travailler là-dessus après. J'espère que j'ai bien répondu. En tout cas, que j'ai répondu dans le sens des questions qui étaient posées. N'hésitez pas à poser d'autres questions. Je vois qu'il y a eu des problèmes de son. Ça s'est résolu en cours ? Je crois que c'est une personne qui a eu des problèmes de son. De toute façon, la session est enregistrée, donc elle sera retransmise sur la chaîne YouTube de l'AFUP. On n'a pas la date exacte encore, mais vous serez informés de la diffusion. Le son était très bon. Voilà, super. Ça marche. Pas d'autres questions ? En tout cas, merci Fanny de ton intervention. Merci à vous. Et puis n'hésitez pas sur Twitter ou LinkedIn poser les questions que vous avez. Ça me fera plaisir. Alors, on va arriver à l'heure de la pause. Ça reprendra à 14h25. N'hésitez pas à aller voter aussi sur Joinin. Je ne sais pas si le lien vous a été partagé. Je n'ai pas fait gaffe. Merci. On a reçu. Merci Antoine. C'est très important pour les intervenants d'avoir des retours. Donc surtout, ça prend deux minutes. Vous cliquez sur le bouton et puis vous faites un retour, un commentaire. c'est très important. Ça permet de faire évoluer la qualité de leur intervention. Et puis, quand ça se passe bien et que vous êtes satisfait, c'est super encourageant d'avoir des bons commentaires. Voilà. On va rester, nous, encore un petit peu ici pour ceux qui veulent aller manger. Je vous souhaite un bon appétit et puis je vous dis à cette après-midi. Ça marche. Bon appétit. Sous-titrage ST' 501